Bonjour à tous c'est Morgane de Kates Paradise et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un gâteau pour les futurs et les mamans, donc un gâteau d'une femme enceinte avec un petit pied là que vous voyez. Donc le gâteau est un peu lourd donc je penche. Donc on va passer au gâteau. On va faire une base de sponge cake au chocolat. Vous aurez donc des ingrédients pour le réaliser par la suite. Pour retrouver la vidéo, il suffit de cliquer ici pour voir le détail de la recette du sponge cake. Et maintenant on passe à la vidéo. Pour faire ce gâteau, vous aurez besoin de trois gâteaux, un avec le moule princesse et deux avec deux moules ovales. Donc vous aurez besoin de ces proportions pour les trois gâteaux. Donc ici une base de chocolat. Cuisson 180 degrés pour le grand moule 50 minutes et pour les deux petits moules chacun 25 minutes. Ensuite quand la cuisson est faite, vous allez pouvoir couper le chapeau de chaque surface des gâteaux pour que ce soit bien plat. Voilà ensuite on le retourne, on le coupe. Ensuite on va venir les garnir avec une garniture. Ici j'ai choisi donc de prendre une ganache au chocolat blanc. Bien entendu vous pouvez prendre ce que vous souhaitez. Donc ici je suis venue en fait de sculpter mon gâteau pour lui donner en fait la forme d'un beau ventre de maman. Voilà. Ensuite je coupe mon gâteau en quatre, tout simplement. Et je vais venir le garnir avec ma spatule coudée de ma garniture ici. Donc une ganache au chocolat blanc. Alors bien entendu comme il y a de la pâte à sucre, on évite tout ce qui est chantilly, crème pâtissière, crème diplomate, toutes ces choses là. Vous garnissez comme il faut pour que ce soit bien gourmand. Et on fait la même chose pour la poitrine. Donc ici j'ai coupé plutôt en trois fois parce que le gâteau est plus petit. Vous allez à nouveau badigeonner votre gâteau. Donc avec la garniture chocolat blanc, vous allez superposer vos étages. Ensuite vous allez badigeonner la surface comme le gros gâteau derrière avec une crème au beurre. Et vous allez mettre après tout ça sur un plateau. Ici moi j'ai pris un plateau et j'ai recouvert de pâte à sucre blanche. J'ai rajouté les miettes de gâteau en surplus donc pour faire le décolleté de notre future maman que j'ai ensuite badigeonné avec la crème au beurre et que j'ai laissé au frais pendant une heure. Ensuite j'ai taillé de la pâte à sucre color chair. Je suis venue donc faire adhérer cette pâte à sucre sur mon gâteau. Au préalable j'ai rajouté de la gelée alimentaire pour pouvoir donc que ça colle bien sur mon gâteau. Je suis venue enlever le surplus avec un couteau. J'ai pris un petit emporte-pièce en silicone pour faire le petit pied de notre bébé. J'ai découpé le surplus et je suis venue le coller directement avant de mettre ma pâte à sucre rose sur le gâteau comme vous pouvez le voir. Ensuite je fais adhérer ma pâte à sucre rose. Je fais des plis pour faire la forme de la robe. J'enlève le surplus pour faire une robe pas trop longue. Vous choisissez un petit peu ce que vous souhaitez. Voilà tout simplement. Ensuite j'ai rajouté un morceau de pâte à sucre rose pour la poitrine pour faire le dessus de la robe. Je fais la même chose sur l'autre côté. Et ensuite donc voilà vous ajustez avec votre petit ébauchoir là que j'utilise. Voilà vous coupez avec votre couteau. Voilà vous enlevez. Ensuite vous étalez de la pâte à sucre rose plus claire. Voilà vous faites une jolie bande. Vous allez badigeonner avec de l'eau donc le décolleté entre guillemets de la future maman. Et vous allez venir tout simplement coller votre jolie bande dessus. Voilà donc délicatement vous allez venir la positionner et découper avec le couteau le surplus. Ensuite donc j'ai positionné comme vous allez pouvoir le voir une jolie anemone rose. Donc vous allez pouvoir cliquer ici pour voir comment faire des jolies anemones. J'ai expliqué donc dans un tutoriel pour les faire. Et également des petits papillons que je viens coller sur mon support. Et voilà le tout est joué et votre maman est toute jolie. Et voilà j'espère que le tutoriel pour apprendre à réaliser ce gâteau sur le thème de la femme enceinte pour l'idée également pour une baby shower vous aura plu. Si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube en cliquant sur le gâteau donc de la jolie femme enceinte. Voilà je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !